Alors bonjour à toutes et à tous, re-bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ddfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11h25 pour vous retrouver. On va parler des marchés à action, des indices boursiers qui se replient depuis le début du mois de décembre. Des cibles que l'analyse technique a atteint ce matin, a atteint ce matin, les 1900 points du S&P 500, rappelez-vous. C'était la stratégie d'ailleurs de rester vendeur des grands indices boursiers tant que le S&P 500 n'avait pas atteint les 1900 points. La cible qu'avait engagée l'analyse technique lorsque le marché a cassé les 2000 points, rappelez-vous. L'Eurostox 50 qui représente le positionnement des investisseurs internationaux vis-à-vis des actions de la zone euro a atteint le niveau des 3000 points. Le support pluriannuel garant du marché haussier en 2013, en 2014, en 2015 et peut-être en 2016 ou pas parce qu'ici il est rompu, les actions perdront 10 à 15% de plus au premier trimestre 2016. Pour le moment, le marché tient le niveau logique en première intention, premier test de l'année du niveau des 3000 points. Dans ce morning meeting, je vais donc couvrir les indices boursiers des Etats-Unis, de la zone euro, les paires majeures. Les matières premières, je viens de vous en parler, mais si vous avez à nouveau une question ou si vous n'étiez pas présent dans le Commodities Market Report, j'y répondrai. Je vous rappelle que ce qui impacte aussi énormément les marchés, c'est l'évolution de la bourse de Shanghai. Je vais donc commencer par vous montrer ce graphique des actions classe A de la place boursière de Shanghai pour vous montrer que les marchés actions chinois sont en tendance baissière depuis déjà l'été dernier. Rappelez-vous, c'était à l'été 2015 que le ralentissement économique chinois était revenu sur le devant de la scène comme étant le thème d'inquiétude fondamentale le plus important. Actuellement, il y a deux choses qui inquiètent les marchés. Trois, le ralentissement économique en Chine, ça c'est la partie macro, la réalité physique, les importations chinoises, la chute des actions chinoises liées à l'effet de levier. Le volume en Chine, c'est 90% des traders particuliers. Ce n'est pas comme en Europe ou aux Etats-Unis où les gérants font le volume. En Chine, les Chinois qui accèdent de plus en plus à la richesse, qui ouvrent des comptes de trading et qui découvrent ça et qui voient ça comme un énorme casino, utilise un énorme effet de levier, la dette de marge, ce qui fait que lorsque le marché se retourne, ils se font complètement exploser. Les stops sautent, le marché dévisse, ils élèvent une partie de leur épargne financière, ce qui agit sur les perspectives de la consommation, etc. Vous voyez un peu le cercle vicieux. A cela s'ajoutent les dévaluations de la monnaie chinoise, qui fait qu'au fond, la Chine, par ce phénomène de dévaluation, exporte sa déflation au pays du monde entier. D'ailleurs, on a pris connaissance la nuit dernière du 48e mois consécutif de repli des prix à l'importation en Chine. Donc, la bourse de Shanghai, vous l'avez ici sous les yeux. Je n'ai pas la séance de la nuit dernière, d'accord ? Donc, on a fait moins 5, donc on doit être aux alentours maintenant de 3 150. Mais c'est juste pour vous montrer ici le niveau des 3 000 points à la bourse de Shanghai. On est à 3 150, donc je pense que la nuit prochaine, Shanghai va encore baisser et qu'on devrait aller chercher ces 3 000 points. Pourquoi je vous montre ces 3 000 points ? Parce qu'actuellement, il y a deux niveaux de prix que tout le monde surveille. Le niveau des 3 000 points à la bourse de Shanghai, alors ça c'est la séance de vendredi, d'accord ? Je n'ai pas encore sur ce graphique la séance de la nuit dernière, mais on a fait moins 5. Donc, le véritable danger pour les actions de Chine, c'est de casser le niveau des 3 000 points. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Europe, c'est la même chose. Laissez-moi revenir donc sur ce niveau des 3 000 points sur l'Eurostox 50, ce que j'appelle moi le Big One. Alors, je pourrais vous montrer des graphiques à plus long terme, mais vous pouvez le faire vous-même. Vous prenez des graphiques en données hebdomadaires sur l'Eurostox 50, et vous allez voir l'importance du niveau des 3 000 points. Et clairement, le marché l'a tenu en 2015. C'était même retourné dessus en octobre dernier, parce que la Banque Centrale Européenne avait laissé envisager l'engagement de la phase 2 de son programme de quantitative easing. Le marché baissier en Europe, il a commencé le 3 décembre. Regardez, vous avez là le CFD EUSTX 50 qui représente l'évolution de l'Eurostox 50. Ça a bien commencé en décembre dernier, la tendance baissière. Depuis, on a cessé de casser des supports, notamment au niveau des 3 000 points. Puis, la semaine dernière, les 3 130 points, donc c'était dans le sens de la tendance. La cible, c'est 3 000, le marché a fait ces 3 000 points. Alors, en première intention ce matin, réaction positive sur le support, c'est logique, c'est un niveau important. Que les gérants de fonds achètent depuis 3 ans, donc mécaniquement, ils ne vont pas le vendre d'entrée. Mais je pense toujours que, eu égard à l'aversion générale au risque, à la chute des paires en yens, à l'avancée des contrats de taux souverains, et au retour, plus vu depuis des années, de l'aspect refuge du placement 11 d'or, je pense qu'il existe un risque de cassure de ce niveau des 3 000 points que je n'anticiperai pas. Mais on va faire commencer cette analyse technique, ça casse, on sera vendeur, ça casse pas, on n'est pas vendeur. En tout cas, le fait d'avoir atteint 3 000 points, c'est un objectif de cours pour toutes les stratégies de vente que vous avez pu mettre en place dans le sens de la tendance depuis le début du mois de décembre. Donc, ce qu'il faut suivre impérativement cette semaine, si vous vous intéressez aux perspectives des grands indices boursiers, c'est le niveau des 3 000 points sur le benchmark international pour la zone euro de l'Eurostox 50, et le niveau des 3 000 points à la bourse de Shanghai. Au moins, c'est limpide, ce sont les deux mêmes niveaux, 3 000 et 3 000, Eurostox 50 et Shanghai. Les autres indices boursiers, j'en parle tout de suite. On va commencer par le CAC 40. Le CAC 40, idem, sans surprise, si l'Eurostox 50 teste les 3 000, la bourse de Paris revient tester le support décisif des 4 225 à 4 300 points. Alors, clairement, si le CAC casse ce niveau cette semaine, la prochaine cible sera à 4 000 points. Moi, j'ai quand même ce sentiment qu'au premier trimestre 2016, le CAC 40 pourrait revenir à 4 000 points. C'est le scénario que j'ai. Alors, bien sûr, je fais toujours confiance à l'analyse technique, c'est-à-dire que je parlerai de l'engagement de cette cible des 4 000 points lorsque les 4 250 sont cassés. En l'état, le CAC 40, il a atteint un objectif de cours. L'objectif des 4 300 points, c'était lorsque le marché est sorti par le bas de ce triangle symétrique à la cation des 4 600 points. Donc, ce qu'a atteint aujourd'hui le CAC 40, c'est l'objectif de cours pour les stratégies de vente que l'analyse technique défendait depuis la cation des 4 600 points. En l'état, c'est une zone d'autant plus importante qu'en pratiquant l'approche intra-marché, c'est-à-dire l'analyse technique combinée de tous les grands indices boursiers de la zone euro, eh bien, l'Eurostox 50 est donc sur ce fameux niveau des 3 000 points. Donc là aussi, le CAC 40, ce matin, atteint un objectif de cours de l'analyse technique dans le sens de la tendance baissière. Ce sont des niveaux de support. Or, peut-être que certains investisseurs veulent utiliser ces niveaux de support pour mettre en place des stratégies d'achat. Moi, je pense que c'est risqué, vu la version générale au risque. Donc, je passe neutre sur ces niveaux de support et j'attends de voir la suite des événements. Si on recasse des résistances, eh bien, on pourra mettre en place des stratégies d'achat. Mais le risque, c'est quand même à terme de casser ces niveaux de support, je pense. Le DAX, lui, a donc atteint les 9 786. Les 9 786, c'était le niveau que je visais depuis la cachure qui avait eu lieu le 6 janvier de cette ligne de tendance haussière. En fait, on a été sorti par le bas. Le CAC 40, c'était un triangle. Le DAX, il était sorti par le bas d'un biseau ascendant au début du mois. Donc, ben voilà, première résistance 10 120. Ce matin, on réagit favorablement sur ce niveau des 9 786. Moi, j'estime toujours que le risque, c'est de se replier en direction des 9 340. Ce gros niveau. Alors, le DAX surperforme le CAC et l'Eurostox 50 parce que vous n'avez pas dans la composition du DAX des grands acteurs des compagnies pétrolières et des grands acteurs des métaux industriels. Mécaniquement, ce qui explique donc sa surperformance, son meilleur comportement relatif. En gros, il baisse moins pour faire ça. C'est ça le meilleur comportement relatif. Donc, pour ce qui est maintenant du court terme, j'observe ce matin qu'on se reprend. Et c'est parce que l'Eurostox 50 teste un niveau important des 3000 points. Moi, j'estime toujours que sous la première résistance à 10 120, le risque, c'est de baisser davantage sur le GER30. Et ça, je n'ai pas changé d'avis à ce sujet. Poursuite du tour d'horizon de ces grands indices boursiers, la bourse de Londres. Alors, pour le coup, là, c'est complètement différent puisqu'il y a dans la bourse de Londres des grosses compagnies minières et les plus grosses compagnies pétrolières européennes. La bourse de Londres qui reste baissière. Baissière, notamment depuis la cachure des 6 170 points. Le piège de la réintégration de cette ligne de tendance que, finalement, le marché a définitivement brisé. Je suis donc toujours baissier sur la bourse de Londres. À court terme, le marché a atteint un objectif qui est tout simplement les plus bas du 14 décembre dernier. Donc, le support à 5 863 points. J'estime que, désormais, le marché peut, en effet, faire un range. Mais j'estime surtout que le risque, c'est de casser le support. Et ce, sous la première résistance à 6 000 points. Donc, sur la bourse de Londres, ici, le CFD UK100, qui représente la dynamique générale de l'indice FOOT600, je reste baissier sous la résistance à 6 000 points. Et je pense que le risque, c'est de casser le support à 5 863, tant qu'on se maintient sous les 6 000 points. Et au premier trimestre 2016, je vise toujours les 5 768 points. Et d'ailleurs, je pense que, si on fait un range entre 5 863 et 6 000 points, eh bien, honnêtement, moi, je pense qu'utiliser la résistance des 6 000 points pour adopter, justement, une stratégie de vente, ici, sur l'UK100, ça me paraît être une bonne stratégie. Ça va dans le sens des thèmes, actuellement, qui inquiètent le marché, et notamment la baisse du prix des matières premières industrielles. D'abord le pétrole, puis les gros métaux industriels, donc d'abord le pétrole, puis le cuivre, et, bien sûr, tous les autres métaux industriels. Donc, utiliser les 6 000 points de l'UK100 pour shorter, ça me paraît être une bonne stratégie. La suite des indices boursiers, les indices boursiers américains, j'en reparlerai dans le Wall Street Insider, mais j'en parle naturellement, puisque je vous ai proposé une stratégie de vente sur le S&P 500, lorsque le marché a cassé le niveau des 2 000 points et est sorti par le bas de cette figure de transition latérale. Surtout les 2 000 points, à l'époque, c'était la ligne de couille d'une structure en double bottom. Le marché l'a cassé, donnant un signal de vente. Ce signal de vente a été complété par la cachure de cette ligne de tendance au search artist, avec un pullback, mais alors juste parfait, au point près, millimétré en fin de semaine dernière, on est revenu faire le pullback, ça permettait de shorter sur cette ligne de tendance, donc le pullback, c'était vendeur. A l'époque, je vous ai proposé ces objectifs. J'ai expliqué que je restais baissier jusqu'à ce que le S&P 500 fasse une incursion entre 1 874 points et 1 900 points. Eh bien, je n'ai pas changé d'avis. Je considère toujours que le risque pour l'indice S&P 500, c'est justement que le marché fasse une incursion dans cette zone entre 1 874 points et 1 900 points. Donc, à court terme, on a une première résistance sur le S&P 500 à 1 940 points. Et donc, je vous ai parlé des 6 000 points pour shorter Lucas 100. Eh bien, je pense que les 1 940 points sont une bonne résistance pour adopter une stratégie de vente sur le S&P 500, toujours pour viser une incursion des cours entre 1 875 et 1 900 points. Donc, voilà, ça reste baissier. Première résistance, 1940, ça peut s'utiliser pour une stratégie de vente. Donc, globalement, je reste baissier sur tous les indices boursiers. Vous l'avez compris. Plus neutre qu'avant parce que l'Eurostox 50 a atteint les 3 000 points. Donc, ça, c'est un fait. Mais je ne peux pas repasser aussi tant qu'on ne franchit pas de résistance. Donc, en l'état, tant que le DAX reste sous les 10 120, je ne peux pas proposer de stratégie d'achat. C'est du pur contre-tendance. Et c'est à l'envers du schéma général d'aversion au risque que dévoilent les marchés financiers depuis la rentrée. Je change complètement d'avis si un indice boursier majeur casse une résistance importante. Et j'estime que le DAX, sous les 10 120, reste baissier. Alors, cette aversion générale au risque profite aux actifs à l'aspect refuge. Je vous confirme mon anticipation haussière sur le prix des contrats d'État, des contrats de taux souverains, notamment les contrats de taux des pays les mieux notés, notamment le BUNT. Je confirme un objectif de cours à 160,70 sur le BUNT. D'ailleurs, d'un point de vue d'analyse technique, on était sorti par l'autre d'un triangle symétrique. Et en fait, je pense qu'on fait juste un petit pull-back. Donc, je reste haussier au-dessus des 159. Et je pense qu'on peut acheter le BUNT tant qu'il se maintient au-dessus des 159. Toujours intéressé par les actifs à l'aspect refuge, le métal jaune. Avec deux possibilités. Soit utiliser le premier support à 1090$, soit agressif, à vous de voir. C'est agressif, donc on limite le capital investi. D'utiliser sur le métal jaune cette ligne de tendance haussière que j'appelle la ligne de tendance haussière annuelle parce que c'est elle qui guide la progression des cours tout simplement depuis le début de l'année. C'est pour ça que je l'appelle ligne de tendance annuelle. Voilà, elle guide la progression des cours depuis le début de l'année. Les paires majeurs en dollars. Le dollar US garde la main sur le marché des changes suite à la publication d'un excellent rapport NFP et la projection des investisseurs qui envisagent toujours au moins deux hausses de taux d'intérêt supplémentaires par la réserve fédérale en 2016 avec un taux d'intérêt des Fed Funds qui fin 2016 devrait atteindre 1%. Donc le dollar US garde la main. Le taux de change euro-dollar évolue toujours dans un canal baissier. Donc ça n'a pas changé. C'était le canal baissier dont je vous ai parlé ce matin dans le Good Morning euro-dollar. Alors c'est un canal baissier à faible pente parce que l'euro n'est plus baissier depuis la décision de la Banque Centrale Européenne le 3 décembre dernier de ne pas engager la phase numéro 2 de son programme de quantitative easing. Donc on est toujours dans ce canal de baisse. Ce matin le marché est allé chercher la partie haute. Bon, moi si je prends le cours de clôture du plus haut ce matin ça me donne 1.0. Alors le cours de clôture de ce chandelier c'était 1.09.40 donc je reste baissier sur l'euro-dollar sous 1.09.40. Les autres paires majeures, le taux de change GBPUSD qui reste baissier qui a atteint 1.45. 1.45 c'est précisément un niveau horizontal de l'année 2010 donc c'est un objectif de cours, 1.45 dollars. Ça reste un chiffre rond. Bon, moi je pense qu'il faut toujours utiliser les résistances pour shorter. La première résistance se trouve à 1.46.30. L'USD Yen reste baissier, notamment depuis la cachure des 120 Yen où je vise toujours un replay en direction des 116.10 et je pense qu'il faut toujours utiliser les résistances pour vendre. Et vous avez notamment sur l'USD Yen depuis le 18 décembre une ligne de tendance baissière. Le GBP Yen a atteint les 170 Yen donc c'est un objectif atteint. Je défends l'atteinte par le GBP Yen des 170 Yen depuis la cachure des 180 Yen et c'est fait. Donc c'est fait, objectif atteint et voilà, c'est tout. Je repasse neutre jusqu'à ce que le marché brise un nouveau support. Je pense toujours qu'en effet, le marché peut briser les 170 Yen essentiellement parce que le Yen japonais se renforce du fait de la version générale au risque. L'auto-change du SDCAD a encore fait des nouveaux plus hauts durant la session asiatique. Par contre, attention sur le court terme potentiellement des contradictions négatives de momentum. Je ne pense pas que le premier support intermédiaire ici à 1,4112 soit un bon support pour une stratégie d'achat. J'invite davantage à attendre le niveau des 1,4050 ainsi que cette ligne de tendance haussière pour prendre le train en marche. AUDUSD, NZDUSD, toujours baissier. Je suis baissier sur l'AUDUSD depuis que ce marché est sorti par le bas d'un vaste triangle symétrique. Ce sont des scénarios swing que je propose. Donc, j'ai proposé à ce moment-là deux cibles. La première à 0,6936$ qui a été faite durant la session asiatique et la seconde à 0,6890$ et bien je vise toujours un repli en direction des 0,6890$. Il y a à court terme une contradiction positive de momentum qui je pense peut neutraliser le marché. De quelle façon ? Aucune idée. L'analyse technique ne donne pas encore la réponse. On peut tergiverser, commencer à former un range dans cette zone comprise entre 0,6940$ et 0,7050$. C'est encore incertain. L'analyse technique ne donne pas la réponse mais je considère toujours que le risque c'est la baisse sur le taux de change AUDUSD en direction des 0,6890$. Le taux de change NZDUSD lui casse un nouveau support cassé durant la session asiatique. Il existe désormais une nouvelle résistance à 0,66$ pour une stratégie de vente. J'insiste sur ce niveau de prix. Je pense que la stratégie qui consiste à vendre les 0,66$ sur le NZDUSD est une très bonne stratégie. Je vous invite à avoir ce niveau en tête cette semaine. Shorter les 0,66$ pour viser les 0,6450$. Je pense que c'est une très bonne stratégie sur le NZDUSD. Donc voilà, il faut vraiment la surveiller. Les matières premières, je les ai largement traitées dans le Commodities Market Report juste avant de lancer le Morning Meeting. Je laisse en plein écran le taux de change AUDUSD et maintenant je me dirige vers vos questions. Alors que je poste toutes et ensuite je regarde le détail. N'oubliez pas, vous pouvez laisser traîner des questions sur les paires croisés et les paires mineurs, j'y réponds. Alors bonjour, bonjour, bonjour à tous. AUDUSD, où peut-on shorter ? Demande fretale. Bon, je vais tenter de vous répondre. La scène qui est gestion précise donc je vais répondre précisément. Alors, forcément, première approche, on a besoin d'une résistance. On a besoin d'une résistance pour une stratégie de vente. C'est l'objectif. En tout cas, c'est ce que donnent, les repères que donne l'analyse technique lorsqu'on envisage qu'un marché se déprécie davantage, ce sont des niveaux de résistance. Je me concentre sur les dynamiques en place depuis le début de l'année. Je vous invite donc sur vos graphiques à tracer ce que moi j'appelle les lignes chartistes annuelles, c'est-à-dire des lignes de tendance qui attrapent soit les creux saillants, soit les sommets saillants depuis le début de l'année. Vous avez la possibilité de tracer ça ici sur l'auto de change AUDUSD. lorsque vous vous positionnez sur vos bougies japonaises en données 4 heures, vous attrapez le sommet du 31 décembre et le sommet du 3 janvier, ce qui vous donne cette ligne de tendance. Et donc, je pense qu'au fond, une bonne résistance pour shorter l'AUDUSD serait comprise entre 0.7010 et 0.7050. Voilà la zone pour vendre l'AUDUSD. Pour vous répondre précisément, je pense qu'on a cette zone devant. comprise entre 0.7010 et 0.7050 pour envisager une nouvelle baisse du marché en direction des 0.6930 $ et des 0.6890 $. l'AUDUSD. L'AUDUSD. EuroCAD, SPX 500. Allez, c'est parti. Alors, l'AUDUSD. C'est une divergence baissière de momentum, mais ça ralentit simplement le rythme du marché. L'euro est un peu sous pression. Légère reprise technique du dollar australien. Le canal est quitté. Le marché quitte ce rythme de marché. L'AUD peut se replier davantage. Un bon point d'entrée, c'est 1.5342 $. Mais si l'AUD se replie davantage, c'est parce que l'AUD va être sous pression. Donc, je vous conseille un point d'entrée dans le sens de la tendance, c'est 1.5342 $. Je ne pense pas qu'il faille shorter parce que c'est de la contre-tendance, mais attendre que le marché vienne se poser sur 1.5342 $ pour prendre la dynamique en place, ça, c'est une bonne stratégie. l'eurocad et l'AUD NZD. Alors, c'est parti. Alors, l'eurocad se renforce parce que le dollar canadien se déprécie. Ça, c'est un fait. Alors, attention, en données journalières, le marché a atteint un bel objectif de cours. Ce sont les plus bas d'ici d'août 2015 qui ont été atteints par l'eurocad. Attention, donc, je pense que c'est l'euro qui atteint ici une importante résistance. Il y a l'amorce d'une divergence. Sur le court terme, je pense qu'on va se replier jusqu'à ce cours de clôture 1.5250. C'est un peu comme l'euro AUD. C'est l'euro qui va être sous pression à court terme. Donc, 1.5250. Les 1.5250 sont potentiellement un bon point d'entrée, mais pas avant. Donc, sur le court terme, euro AUD et eurocad, sous l'impact de divergences baissières de momentum peuvent se replier davantage. Sur l'eurocad, le niveau des 1.5250 me semble intéressant pour une stratégie d'achat. Alors, une question... Alors que l'euro dollar, moi, toujours baissier tant qu'on est dans le canal. Toujours baissier sous... Je vais mettre mon niveau d'invalidation. C'est 1.0940. Hop là. 1.0940 sera mon niveau ultime d'invalidation. Voilà. Pourquoi ? C'est le haut de canal, en fait. On voit aussi l'importance... On voit que c'est un pivot horizontal. Donc, voilà. Donc, tant qu'on se maintient sous ces 1.0940 sur le taux de changeur au dollar, je vais conserver la vue de marché baissière. L'AUD NZD. Alors, l'AUD NZD, c'est simplement la force relative entre le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Il faut bien comprendre que ces deux devises sont corrélées, mais passent par des cycles de sur- ou sous-performance. Sur le court terme, le dollar néo-zélandais NZDUSD a cassé des supports, alors que l'AUDUSD se stabilise. Donc, mécaniquement, le taux de change AUDUSD progresse parce que c'est simplement la fraction AUDUSD sur NZDUSD. C'est le principe. C'est une paire croisée. Formation d'un support à 1.05$. Le marché le tient. Je pense qu'on peut se reprendre davantage. Après, ça reste quand même un range. Parce que ces deux devises, de toute façon, sont sous pression du fait de la dévaluation continue du yuan renminbi. Maintenant, sur le très court terme, je pense qu'on peut tracer cette figure de transition latérale. Le marché me semble tout de même en mesure d'aller en chercher la partie haute. Voilà ce que j'ai. J'ai une structure en porte-voix. Alors, ça fait partie des structures chartistes les plus compliquées. Mais, voilà, à court terme, on est dans cette figure qui me semble assez nette. Donc là, l'idée, c'est d'aller rechercher la partie haute. Donc, je vise une remontée à 1.0730. Voilà. 1.0730. Mais, la figure est propre. Mais, elle est difficile à trader. Voilà. Donc, sur le court terme, on devrait pouvoir remonter vers 1.0730. Alors, le GBPUSD, je pense, non, non, n'a pas du tout fini de baisser en tendance. Simplement, le rythme de marché est équilibré. Impulsion, range, impulsion, range, impulsion, range, vous connaissez le topo. Donc, non, ça n'a pas fini de baisser. C'est mon opinion. En tout cas, je pense qu'on ira tomber jusqu'au plus bas de 2010. C'était 1.4250. Donc, je vise toujours 1.4250 sur le GBPUSD. Une résistance pour shorté, c'est 1.4630. Donc, voilà. Donc, à court terme, on peut peut-être remonter à 1.4630 et ces 1.4630 seront, selon mon approche, une bonne résistance pour une stratégie de vente. Alors, Lolol nous dit ne vouloir rien faire sur les indices boursiers. Si vous êtes à la charge de timing, puisque je pense que ces indices boursiers vont rester sous pression, laissez-moi donc insister sur la résistance des 6.000 points sur Lucas 100 et les 1.940 points sur le S&P 500. C'est là où vous avez encore du timing, c'est là où vous pouvez gérer votre risque dans le sens de la tendance baissière. S&P 500, 1.940 points. UK 100, 6.000 points. Le gros problème à court terme au niveau de la gestion du risque sur les indices de la zone euro, c'est que le benchmark international Eurostox 50 a atteint les 3.000 points. C'est un niveau majeur. On peut reprendre des stratégies de vente sur les indices de la zone euro si l'Eurostox 50 brise les 3.000 points. Sur le DAX, je reste baissier sous les 10.120. Je pense qu'on peut shorter le S&P 500 en gérant sous ses 1.940 points. Toujours. Et je reste baissier sur l'euro dollar donc sous les 1.0940. Merci à toutes et à tous d'avoir posé des questions, de votre fidélité. Prochain point de marché à 13h, le 13h des debt traders. Et moi, je vous retrouve à 15h15 comme d'habitude pour le Wall Street Insider. Il n'y a pas de grosses statistiques américaines cet après-midi. Il y a malgré tout la Banque Centrale Européenne qui, comme chaque lundi, met à jour le développement monétaire de ses différents programmes. Et un des 12 membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale s'exprime ce soir et il réagira probablement à l'impact du bon rapport NFP sur les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2016. A tout à l'heure. Merci.